Prise l'orgueil 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 Voici cette fois Celle qui est os de mes os Et chair de ma chair On l'appellera femme Parce qu'elle a été prise de l'homme On l'appellera femme Parce qu'elle a été prise de l'homme Donc la pensée primaire du mot femme Veut dire Prise de quelque part C'est une personne qui a été tirée de quelque part Tirée ou de l'homme Dont la femme n'est rien d'autre que une partie de l'homme Qu'on a tirée dans l'homme qui est la masse L'homme c'est l'entièreté Et la femme c'est une partie qu'on a tirée Donc mot femme Ici dans cette écriture Il veut dire Une personne qui a été tirée de Alors que l'homme veut dire ici C'est l'ensemble Là où on peut tirer la femme Veuillez vraiment contrôler ces définitions Ça va nous aider Quand nous allons entrer dans la révélation Et dans la prophétie Pour comprendre les concepts hommes Et les concepts femmes Dont la femme c'est celle qui a été prise de l'homme Tirée de l'homme Et l'homme c'est l'ensemble La femme c'est juste une partie de l'homme Qu'on a créé Qu'on a donné le corps Mais cependant elle vient d'où ? Elle vient d'une masse D'une entièreté qu'on appelle homme C'est pour cela même l'homme a dit Voici cette fois-ci Os des mesos Donc il y a plusieurs os Os Il y a plusieurs os Mais on prend seulement un os Et on va créer la femme Donc la femme c'est un os Tiré dans plusieurs os Est-ce que vous voyez ça ? Donc l'homme c'est l'entièreté La femme c'est une partie Ça c'est la première définition Deuxième définition Je suis dans Genèse chapitre 3 Je suis en train de donner des définitions Parce que ça va nous aider Genèse chapitre 3 Le verset 16 La Bible dit ceci Regardez plusieurs définitions Qu'on a données ici Le verset 16 La Bible dit il dit à la femme Ça c'est Dieu Il dit à la femme J'augmenterai la souffrance De tes grossesses Et tu enfanteras avec douleur Donc la femme doit être cette personne Qui porte la grossesse Qui lui a donné cette grossesse ? C'est l'homme C'est l'homme qui l'a engrossée C'est l'homme qui lui a donné ses fardeaux Vous voyez ça ? Donc l'homme c'est le donneur du fardeau Et la femme c'est la porteuse du fardeau Donc c'est la femme qui souffre Et c'est l'homme qui a donné cette souffrance J'aime ça C'est ça la parole Donc l'homme c'est la personne qui donne la souffrance à la femme Et la femme c'est la porteuse de cette souffrance Remarquez comment nous marchons Donc la femme c'est elle qui souffre Et l'homme c'est lui qui a donné la souffrance à la femme Dans le fardeau Et puis la Bible continue Toujours le verset 16 Et tes désirs se porteront vers ton mari Ah ok Donc la femme c'est une personne qui a les désirs Et ses désirs portent ou trouvent solution ou réponse auprès de l'homme Donc l'homme c'est la solution de la femme Et la femme c'est le problème de l'homme C'est la femme qui a des problèmes Et elle amène ses problèmes auprès de l'homme Pour que l'homme lui donne la solution C'est l'homme qui répond aux désirs de la femme Et la femme contient tous les désirs Donc tous les désirs résident dans la femme Et le réponse et les solutions résident dans l'homme Donc l'homme c'est la solution de la femme Et la femme c'est elle qui amène le problème auprès de l'homme Très important Je vais prendre encore une autre définition Toujours dans le même verset Et la Bible dit mais il dominera sur toi Ah ok Donc la femme c'est l'être qui doit être dominé Est-ce que vous voyez ça? Donc la femme c'est l'être qui doit être dominé Et l'homme c'est lui qui domine la femme C'est l'être qui domine Donc tout être qui domine on l'appelle homme Tout être qui est dominé on l'appelle femme Je ne sais pas si vous avez vu ça Donc la femme c'est l'être qui est dominé Et l'homme c'est l'être qui domine Donc quand nous voyons dans la Bible Quelqu'un qui est en train de dominer Nous comprenons qu'il prend la place de l'homme Quand nous voyons quelqu'un ou une personne ou un peuple Est en train d'être dominé Nous comprenons que cette personne ou ce peuple Est dans la position de la femme Très important Je suis en train de donner que des définitions Et avec les temps nous allons entrer dans les détails Vous allez comprendre que c'est très facile de comprendre Pourquoi la femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée de ça Je vais prendre encore une autre inquiétude Je suis dans le livre de 1 Pierre Regardez avec nous 1 Pierre chapitre 3 1 Pierre chapitre 3 Je prends le verset 7 1 Pierre chapitre 3 Le verset 7 La Bible dit ceci Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme Comme avec un sexe plus faible J'aime ça Donc ici Pierre définit la femme C'est le sexe plus faible C'est un être faible Donc l'homme c'est l'être fort Donc à chaque fois que nous verrons le mot faiblesse A chaque fois que nous voyons la position de la faiblesse C'est une position de femme A chaque fois que nous verrons la position de la force De l'autorité Nous voyons l'homme Donc nous comprenons que la femme c'est la faiblesse La femme c'est la soumission Et que l'homme c'est le fort L'homme c'est l'autorité Très important Je prends encore Ephésiens chapitre 5 Je suis en train de donner que des définitions Et après nous allons entrer en détail avec cette série de cet enseignement Je suis dans le livre d'Ephésiens Ephésiens chapitre 5 Le verset 22 Jusqu'à ce que nous allons prendre toutes les définitions qui sont là Donc Ephésiens chapitre 22 Je prends l'écriture La Bible dit ceci Regardez Femme Que chacune soit soumise à son mari Comme au Seigneur Car le mari est le chef de la femme Comme Christ est le chef de l'église Qui est son corps et dont il est le sauveur Vous avez vu les définitions ici Donc la femme c'est elle qui doit être soumise à l'homme C'est l'homme qui possède l'autorité La femme c'est en fait l'église Et que l'homme c'est Christ Vous voyez ça ? L'église c'est la position de la femme Christ c'est la position de l'homme Le corps c'est la position de la femme Vous voyez ça ? Le corps c'est la femme Et que le sauveur, c'est-à-dire le Christ Ou l'esprit C'est ça en fait l'homme Donc l'homme c'est l'esprit Le corps c'est la femme C'est pour cela le corps doit être soumis à l'esprit Donc le corps doit respecter l'esprit Qui est en fait l'homme Vous voyez c'est là ? Donc c'est facile pour comprendre Donc l'esprit c'est l'homme Et le corps c'est en fait la femme Le verset 24 Or de même que l'église est soumise à Christ Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses Donc la position de la femme Doit respecter la position de l'homme en toutes choses Tout ce qui est homme Dans tout ce qui est position homme La femme doit respecter en toutes choses J'aime ça Donc si la femme ne respecte pas l'homme en toutes choses Elle est en train de pécher Toute position de la femme Qui ne respecte pas la position de l'homme Alors cette femme Ou ces gens Ou ce peuple Sont en train de pécher Parce qu'elle ne respecte pas Ou la femme Elle ne respecte pas la position de l'homme C'est très important Je descends Je prends le verset 25 Donc nous croyons que l'homme doit prendre soin de la femme Et la femme a ses désirs Qui doit trouver réponse auprès de l'homme Donc c'est à l'homme de prendre soin C'est à l'homme de mourir De souffrir pour la femme L'homme doit tout faire Pour que la femme soit bien Pur, propre, sans rire, sans tâche Mais c'est à la femme D'amener ses désirs auprès de l'homme Et c'est l'homme qui donne les réponses Ou les solutions à ses désirs Alors Vous avez vu dans le verset 24 On nous a dit Dans le verset 22 On nous a dit que l'homme est le chef de la femme Donc c'est l'homme qui possède l'autorité L'homme c'est lui le dirigeant Voilà La femme doit être soumise Parce que la femme est dans la position De la, comment on dit, subbaterne Donc c'est elle qui se soumet à son chef C'est elle qui respecte son dirigeant Donc l'homme c'est le dirigeant A chaque fois dans la Bible Tu vois qu'il y a un dirigeant Il y a un président Il y a un roi Comprend que la position que cette personne est en train de prendre C'est la position de l'homme Et à chaque fois que tu verras le peuple soumis au roi Le peuple soumis au dirigeant Le peuple soumis au prophète Comprend que le peuple est en train de prendre la position de la femme Donc mot femme C'est être soumis à l'homme L'homme qui est le dirigeant L'homme qui est le chef L'homme qui est le roi Vous voyez ça C'est très important Je vais prendre encore une autre critique Je vous ai dit que L'homme c'est l'esprit Et la femme c'est le corps ou la chair Donc la chair c'est la position de la femme C'est pour cela la chair doit être soumise à l'esprit Vous voyez ? Donc l'esprit c'est l'homme Et la chair c'est en fait la femme Nous allons donner une dernière définition Et prochainement nous allons venir pour entrer maintenant en détail Et vous allez comprendre que c'est très important Aujourd'hui c'est juste des définitions Qui vont vous aider au fait à comprendre Cet enseignement de l'homme et la femme Je suis dans le livre de Colossiens Dernière définition Qui va nous aider Parce que c'est mieux de donner des écritures Comme ça vous avez une idée De ce que nous sommes en train de donner Par rapport à cet enseignement De l'homme et la femme Est-ce que la femme peut prêcher dans l'ensemble de ça ? Colossiens chapitre 2 De verset 19 La Bible dit ceci La Bible dit Je peux commencer à partir du verset 18 La Bible dit Que personne sous une apparence d'humilité Et par un culte d'ange Ne vous ravisse de son gré Le prix de la course Tandis qu'il s'abandonne à ses visions Et il est enflé d'orgueil D'un vert orgueil par ses pensées Le verset 19 dit ceci Sans s'attacher au chef Dont tous les corps assistent Et solidément ensemblés Par des jointures Et de liens Tire la croissance que Dieu donne Ici on montre encore Que l'homme en question C'est notre Seigneur Jésus C'est lui le Christ et l'homme Et nous église Nous sommes la femme C'est-à-dire nous devons être soumis Au fait à Christ et Jésus Parce que c'est lui qui est notre Dieu C'est lui qui contrôle Tout ce que nous procédons Alors je vais prendre encore Une dernière écriture Comme ça nous allons terminer Avec cet enseignement De l'homme et la femme Je suis dans le livre Toujours des Colossiens Chapitre 3 maintenant Le verset 18 La Bible dit Femme que chacune soit soumise A son mari Comme il convient Dans le Seigneur Ça on a déjà vu 19 Marie que chacun aime sa femme Elle ne s'égrise pas contre elle Enfant Regardez Enfant Obéissez en toute chose A vos parents Car cela est agréable Au Seigneur Donc l'enfant C'est la position De la femme Qui obéit Les parents Qui a la position De l'homme Donc les parents Ce sont eux Qui dominent Sur les enfants Les parents Ce sont eux Qui donnent des ordres Aux enfants Et les enfants Doivent respecter Les parents Ils doivent être soumis Aux parents C'est très important Le verset Je prends encore Le verset Le verset 22 Colossiens chapitre 3 Le verset 22 Serviteurs Obéissez en toute chose A vos maîtres Selon la chair Non pas seulement Sous leurs yeux Comme pour plaire aux hommes Mais avec simplicité de coeur Dans la crainte du Seigneur Donc les serviteurs Est dans la position De la femme Parce que les serviteurs Doivent respecter le maître Donc les maîtres Les dirigeants Les contrôleurs C'est lui l'homme Qui est en train De donner l'ordre Qui est en train De dominer les serviteurs Donc les serviteurs C'est dans la position De la femme Et le maître C'est dans la position De l'homme Dernière écriture Et 1 Pierre 1 Pierre chapitre 5 1 Pierre chapitre 5 Ce sont toujours Des définitions Qui vont vous aider Quand nous allons marcher Par rapport à Christ et Jésus Regardez 1 Pierre chapitre 5 Les versets 5 La Bible dit ceci De même Vous qui êtes jeunes Soyez soumis aux anciens Et tous Dans vos rapports mutuels Reveutez-vous d'humilité Car Dieu résiste aux orgueilleux Mais il fait grâce aux âmes Ici La parole nous dit Que les anciens Doivent dominer En fait Le jeune Et le jeune Deux 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 C'est très important Donc j'ai donné ici Des définitions Pour comprendre Que la femme C'est la position De la soumission Et l'homme C'est la position De l'autorité A chaque fois Que nous voyons Une définition Dans la Bible Nous pouvons distinguer Que cette position C'est la position D'homme Et cette position C'est la position De la femme Voilà Ce qu'on avait Aujourd'hui Par rapport à cet enseignement De l'homme Et la femme Nous voulons voir Si la femme Peut prêcher Dans l'ensemble Deux Et vous allez comprendre Qu'avec cette série D'enseignement Dieu va nous aider Et vous allez avoir La révélation De l'homme Et la femme Dans la Bible En tout cas Ne manquez pas De vous abonner Sur notre chaîne Youtube Dès que vous vous abonnez A chaque fois Qu'il y a un enseignement Qui entre Vous l'aurez facilement Que Dieu Vous bénisse M'empêche Si tu veux Au Seigneur Jésus Daniel Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus